Voilà et maintenant nous allons parler d'une très belle histoire, cette photo qui date de 1966, regardez-la bien, a passionné entre nous plusieurs milliers d'internautes, intitulé l'enfant au vélo dans la boue. C'est un photographe anglais qui l'a prise mais il ne se souvenait plus très bien l'endroit où elle avait été prise et encore moins, vous le comprenez, de l'enfant qui est sur le vélo. Et bien grâce aux réseaux sociaux et à un appel lancé par la Voix du Nord, et bien sachez que la ville et l'enfant ont été retrouvés. Une très belle histoire qui a débuté par un passionné de photo, Guillaume Lecointre, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous travaillez également à la Voix du Nord. Nous sommes le 17 octobre quand l'histoire démarre. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette photo ? Tout de suite, quand j'ai vu cette photo, je suis abonné à différents comptes de photographes anglais notamment, et tout de suite quand j'ai vu cette photo, c'est une espèce de coup de cœur, une émotion qui transcende d'une certaine manière. Le sentiment de connaître l'endroit, le sentiment de vivre un pan d'histoire, une espèce de page qui se tourne entre une époque un peu révolue et une nouvelle époque qui va arriver. Et puis cette bouille, ces cheveux oranges en plein milieu de cette... D'ailleurs, si on peut voir la photo, je demande en régie, qu'on puisse comme ça la commenter. Il y a beaucoup d'émotions sur cette photo, ce petit garçon. C'est une collective incroyable, cet alignement de maison dans un coron, la boue. Et puis voilà ce petit garçon qui exprime la vie avec ses cheveux, avec son vélo qu'il a fabriqué lui-même. Donc oui, une grosse émotion et l'envie tout de suite de partager la photo et de se dire mais ça me dit quelque chose, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Vous connaissez certainement cet endroit, aidez-moi à trouver cet endroit. Et alors, vous avez lancé cet appel et sur les réseaux sociaux, ça s'est passé très vite. Notamment, on a déjà trouvé, où ça se passe ? En 24 heures, on a trouvé, oui. Et alors, c'était où ? Alors, c'était à Courcelles-les-Lances, dans la Cité 7. Dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais. Rue de Fils, c'est ça ? Rue de Fils, c'est ça ? Là, on voit maintenant la photo, voilà, avant, après. C'est d'ailleurs grâce à ces outils un peu modernes qu'on a pu se promener dans la ville et pour retrouver effectivement la rue. Donc voilà, Courcelles-les-Lances, effectivement. Alors, on trouve déjà l'endroit, c'est déjà... C'est déjà formidable. Et là, on se dit, puisqu'on a trouvé la rue, deuxième pari, essayant de trouver ce qui est devenu le petit garçon. Et alors là aussi, beaucoup d'internautes sont pris au jeu et je présume des habitants de Courcelles-les-Lances. Ah oui, des habitants de Courcelles, des habitants... Effectivement, on a interrogé tout le monde dans la rue, des instituteurs de l'époque. On a essayé de retrouver d'anciens camarades. Et puis, finalement, c'est quelqu'un d'un journaliste qui est allé frapper à toutes les portes, qui a trouvé le nom. Quelqu'un lui a dit, oui, oui, on se rappelle très bien. C'était M. Jean-Michel Longjourat. On se souvient de lui parce qu'il était roux. Mais il est mort, voilà. Alors, on nous dit, il est mort. Donc, le ciel nous tombe un peu sur la tête. Mais on a du mal y croire. On se dit, ce serait dommage qu'une histoire pareille s'arrête. Donc, on continue à chercher. Moi, j'ai plus... Vous persévérez. ...toutes les nécros de la Voix du Nord, de l'époque. Mon ami Pascal Demain, qui lance des appels sur tous les comptes Facebook qui portent le nom Longjoie. Et puis, là, miracle, un soir, on reçoit, effectivement, une réponse des neveux de Jean-Michel en disant, mais je crois que c'est mon oncle. – Il habitait à Rue de Fim, à Courcelles. Il est roux. Il a 66 ans aujourd'hui. Donc, ça ne peut pas être que lui. – Voilà, donc, c'est Jean-Michel Longjoie. On peut voir peut-être la photo de Jean-Michel Longjoie qui ne retrouve pas son vélo d'époque. Mais alors, on apprend. Il explique qu'à 17 ans, il était menuisier. Maintenant, il vit avec sa sœur à Avion. Donc, toujours dans le Pas-de-Calais. Je crois qu'il rappelle aussi qu'il y a eu une enfance heureuse dans cette cité minière, avec un vélo, d'ailleurs, qui ne roulait plus très bien. Je crois que la trésorerie des charges. – Oui, qui fabriquait lui-même avec de la corde, etc. Il nous a dit, c'est l'époque où j'étais le plus heureux, en fait. C'est très touchant, en fait, paradoxalement, parce qu'il n'y avait pas de smartphone. Effectivement, les gens jouaient dans la rue, dans la boue. Mais il nous a dit, c'était vraiment une époque heureuse pour nous. – Alors, on retrouve la ville. On retrouve ce petit garçon qui roue, Jean-Michel Langeois. Et ce n'est pas terminé. Vous réussissez à ce qu'il y ait une rencontre entre ce photographe anglais, qui, je présume, faisait peut-être une comparaison entre les cités ouvrières d'Angleterre et les cités minières, ici, dans le Pas-de-Calais. Et voilà, bien des années après, il se retrouve. On peut voir les photos. Et ils vont même faire pratiquement la photo identique, mais bien des années après. – Absolument. Il nous avait dit, moi, je ne refais jamais les photos que j'ai faites il y a longtemps. Il nous a dit, par contre, cette histoire, elle me touche. Ce petit garçon, ce qu'il est devenu, ce qu'il incarne, ce qu'il symbolise aussi de cette période-là. J'ai envie de revenir si vous le retrouvez. Et donc, il a tenu promesse. – Voilà, justement, est-ce qu'on peut voir la photo de cette rencontre entre le photographe anglais ? Il y a d'autres photos où, justement, on va le voir, voilà, il se pose exactement pratiquement au même endroit qu'en 1966. Voilà une très, très belle histoire. En tout cas, un grand merci à la fois pour votre passion, vous l'avez réussi à la faire partager à de nombreux internautes. Et pour cette belle histoire, Guillaume Lecointe, encore un grand merci.